Vous ne le savez peut-être pas sur la chaîne, mais je suis un fan des Ghostbusters originaux. Et en même temps, je pense que c'est le cas de beaucoup parmi vous et surtout de ma génération qui ont grandi avec les films des années 80. Alors vous comprendrez sûrement que j'ai un petit peu de mal avec tous ceux qui veulent relancer ces franchises aujourd'hui. Y'a qu'à prendre pour exemple le massacre de Jurassic World pour juste comprendre pourquoi. Pourtant, en ce début d'année, j'ai donné sa chance à Ghostbusters Afterlife que je n'avais toujours pas vu et que je m'étais un petit peu refusé de voir. Et pourtant, il s'est d'avérer que j'ai passé un très bon moment devant. Alors forcément, j'étais assez curieux de découvrir sa suite aujourd'hui, de voir si ce Ghostbusters La Menace de Glace saura tout autant relancer mon amour pour cette saga. Alors, opus immanquable pour les fans ou bien tout justement pour les oubliettes, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Ghostbusters La Menace de Glace, vous allez retrouver la famille Spendler. Car en effet, dans le dernier opus, c'est bel et bien qui auront repris la boutique après le départ des Ghostbusters originaux. Seulement voilà, vous allez le voir très vite ici qu'après avoir repris l'ancienne caserne de pompiers à leur compte, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se passe moins bien qu'ils l'auraient pensé. Et ils ont beau être doués pour la chasse aux fantômes et surtout les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font, la ville, elle, n'est pas du même avis qu'eux et ne voit que les dégâts qu'ils laissent sur leur passage. Vous le comprendrez donc rapidement qu'il va falloir pour cette famille se faire un petit peu oublier pendant un moment, moment assez mal choisi car il va permettre à un nouveau monstre de faire son arrivée en ville, une arrivée que vous comprendrez totalement givrée. A savoir qu'il s'agit d'un esprit bien plus puissant que tout ce qu'ils ont pu affronter jusqu'à aujourd'hui et qui va tenter de plonger New York dans une aire glaciaire. Rien que ça. Alors forcément, si vous avez vu Ghostbusters Afterlife, je pense que vous ne risquez pas d'être perdu ici. Car vous l'aurez sûrement compris, avec cette suite, on prend les mêmes et on recommence. Alors oui, c'est là clairement le plus gros avantage d'avoir un opus qui a déjà fait 80% de votre taf avec la passation entre les anciens Ghostbusters et les nouveaux. Parce que pour le coup, il faut admettre que cette menace de glace ne va pas vraiment se fouler ici puisqu'elle va commencer tout simplement directement après son dernier opus en nous faisant suivre l'évolution logique de la famille Spengler. Une famille qui, entre-temps, a un petit peu évolué son affaire familiale et surtout s'est professionnalisée dans le domaine de l'au-delà. Fini donc les impros et place aux pros de la capture de fantômes qui se font appeler désormais à droite et à gauche dans tout New York comme pouvait le faire leur prédécesseur il y a 40 ans de ça. Et forcément, qui dit qu'il s'est passé 40 ans, dit 2024, dit nouvelle époque et dit nouveau gadget à leur disposition. Mais bon, mis à part ça, globalement, vous le verrez très vite ici vous n'allez pas perdre vos repères et ce choc des générations s'apparentera la plupart du temps à de la nostalgie. Que ce soit donc pour son humour, ses acteurs ou même son célèbre call center qui est hanté par un fantôme que tous les fans connaissent vous le verrez rapidement et dans plusieurs cas ici ce Ghostbusters, la menace de glace, se calque rapidement sur les précédents. Et s'il y aura quelques gadgets en plus et quelques nouvelles têtes au casting qui iront dans le sens de l'évolution du film on sent que globalement, cette menace de glace ne va rien chambouler à son programme et au contraire, plutôt se reposer ici sur du déjà vu. A savoir qu'on va de nouveau suivre ici Paul Rudd qui dans cet opus va tenter de se faire une nouvelle place auprès de sa nouvelle famille aux côtés de Phoebe, la jeune fille très intelligente des Spanglers qui elle, de son côté, tente tant bien que mal de grandir et de mener à bien son adolescence assez compliquée, vous le verrez. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas s'attendre à un gros chamboulement ni vos personnages ni même à beaucoup de nouveautés ici. Et si en soi ça pourrait être un gros reproche que vont lui faire certains fans en manque d'innovation pour d'autres comme moi par exemple bah je dois vous avouer être resté assez fan de cet univers et de l'ambiance proposée par ce nouvel opus. Alors certes, il y a un petit peu trop de nostalgie à mon goût et de Deus Ex dans son scénario pour se démarquer intelligemment et surprendre comme le dernier mais au moins vu que la recette reste inchangée bah au moins vous pouvez être sûr de compter sur l'humour bien dosé de l'action et surtout sur un méchant sympathique pour rythmer ce nouvel opus. Un méchant que vous apprendrez à connaître ici puisqu'il s'agit d'un démon enfermé dans un artefact ancien qui va attirer notre curiosité puisqu'il est enfermé dans une sorte de pomme d'Éden façon Assassin's Creed et qui attend depuis des lustres de pouvoir s'en échapper. Et pour peu que vous ayez un peu fan de la saga je pense que vous allez très vite voir où ce dernier veut nous emmener. A savoir à travers une nouvelle chasse aux fantômes entre passé et présent dans les tréfonds de New York. Le tout en présence de l'équipe originale à savoir Bill Murray et Ernie Hudson ce qui fait qu'on sait à l'avance qu'on va passer un très bon moment en famille devant. Personnellement et même si j'ai trouvé que son scénario ne cassait pas trois briques et que j'ai pas été des plus impressionné devant bah vous l'aurez compris tout en restant nuancé et en tant que fan de cette saga j'ai passé un très bon moment devant que je ne regrette absolument pas et je trouve même que cet opus a tout à fait sa place en tant que suite direct de Ghostbusters Afterlife. Et honnêtement j'ai du mal à comprendre toutes les notes ni même toute la haine qui lui a été attribuée. Certes c'est peut-être le moins bon entre guillemets des quatre mais il reste toujours supérieur à celui de 2016 et pourtant celui-là il a toujours un 7,5 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Alors pour peu que vous soyez un fan comme moi des SOS fantômes que vous aviez kiffé l'ambiance du précédent Afterlife et que vous êtes en manque des années 80 et de Stranger Things franchement bah je ne peux que vous conseiller ce Ghostbusters La Menace de Glace qui reste à mes yeux une suite efficace et surtout un très bon moment familial à passer. Et vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce Ghostbusters La Menace de Glace ? Est-ce que vous validez cette suite comme moi ou bien au contraire est-ce que vous en êtes ressorti déçu ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires j'ai hâte de lire tout ça et de pouvoir vous en parler. En attendant si cette vidéo sur Ghostbusters La Menace de Glace vous a plu et qu'elle vous a donné envie de le voir n'hésitez pas à la liker à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi comme d'habitude je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada